Internautes, je suis avec Paola et Prisca, les deux vainqueurs de la catégorie écologie. Félicitations mesdemoiselles, ça fait quel effet vous qui passez le plus clair de votre temps à réagir avec votre communauté devant votre ordinateur de se retrouver devant 2000 personnes ? Super impressionnant et on est fiers quand même. On est très fiers effectivement, on est resté un petit peu sans voix parce que on a un blog récent, on s'est créé il y a six mois. Donc très fiers aussi. Ah six mois, un succès fulgurant ! Bah on peut le dire, ouais, modestement. Que vous n'aviez pas prévu de speech, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ce que je racontais en salle, c'est qu'on est venu en métro et entre Gare de Lyon et Hôtel de Ville, j'ai dit à Prisca, on va peut-être préparer un truc. Peut-être qu'on va gagner, ouais, on sait jamais quoi. Ce sera un malentendu. Elle m'a dit non, on improvisera mais de toute façon on va pas gagner, on y va pour le plaisir. Et j'imagine que si vous avez gagné en six mois de création, c'est qu'il y avait du boulot derrière, ça représente à peu près combien d'heures par jour, par semaine ? En moyenne, peut-être deux heures par jour, beaucoup de support technique quand même pour faire un joli design et beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup envie de partager notre curiosité, nos découvertes avec nos amis au départ, nos proches puis finalement avec la communauté des blogueurs et au-delà encore plus. Dernière petite question, c'est quoi qui vous a poussé à à créer ce blog justement ? On est amis avant d'être co-blogueuses. On s'échangeait beaucoup d'informations autour de l'environnement, de l'écologie, du développement durable et on s'est dit finalement on a envie de parler de choses positives. À l'actualité c'est des choses moins fun mais il y a aussi des choses positives qui se passent. C'est ça qu'on voulait mettre en avant et un jour on s'est dit et si on se lançait et si on créait un blog... Allez hop, on va en parler à tout le monde. On va partager notre passion. On va partager au-delà de nous deux. Les petits remerciements, c'est le moment. J'espère que vous en aurez d'autres, peut-être que vous serez encore récompensés mais là c'est le moment. Un grand merci à David qui nous soutient techniquement, qui a fait le visage du site, qui a créé le logo. Super, merci beaucoup. On peut remercier aussi nos proches. Je sais pas, les fans peut-être qui ont voté pour vous. Oui c'est vrai, on a quelques fans, nos abonnés, on peut parler de nos familles parce qu'on a été soutenus par nos mamans en premier lieu par exemple. Merci les mamans. Et ça nous a beaucoup porté. J'imagine. Félicitations mesdames en tout cas, bravo. Merci. Merci. Merci.